L'acte chapitre 13, à partir du verset 14, la Bible nous dit ceci, « De Perges, ils poursuivirent la route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. » Donc pourquoi ce mot ajouté pour faire la différence entre Antioche en Syrie, là où Paul venait, là de l'église Antioche. Donc ne pas confondre les deux Antioches. « Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, « Hommes, frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva, ayant fait signe de la main, il dit, « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères, il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte, et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il est nourri près de quarante ans dans le désert, et il a détruit sept nations au pays de Canaan. Et leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant quatre cent cinquante ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant quarante ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. » Hommes, frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leur chef ont méconnu Jésus et en le commandement, ils ont accompli, pardon, en condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvasse en lui rien qui fut digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ces témoins auprès du peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume deuxième. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton saint vous voit la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu et mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contenteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre, une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent de la synagogue des juifs, les gentils, prièrent de parler, le sabbat suivant, sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes puent suivre Paul et Barnabas, qui s'entretenaient, pardon, s'entretairent, j'arrive plus à parler là, avec eux, et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les juifs voyant la foule furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icones, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin et nous avoir ces choses merveilleuses, extraordinaires qui peuvent nous encourager dans notre vie avec le Seigneur ici dans ce passage. Et nous avoir nos oreilles ouvertes à l'œuvre de l'Esprit en nous qui nous parlent. Sois avec nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Là, on arrive à même pas moitié ou à peu près moitié peut-être du livre des actes des apôtres. Oui, il y a non, même pas moitié. Il y a 28 chapitres et on est au chapitre 13. Et ici, c'est un peu peut-être étonnant, mais ici pour la première fois, nous voyons un message de l'apôtre Paul. Qui aurait cru qu'après moitié de tout ce qui se passait dans le livre des actes, Paul n'a toujours pas encore eu un message enregistré dans la parole de Dieu. Et donc, c'est la première fois dans la vie de l'apôtre Paul où son message est enregistré et gardé pour nous sous l'inspiration. Donc, nous avons quelque chose d'important. La première fois que quelqu'un parle, il faut s'en rappeler, n'est-ce pas? Maman, les mamans, quel est le premier mot que vos enfants ont dit? Maman. Tout le monde retient ça. Maman. En anglais, ce n'est pas maman, c'est maman, maman. Vous savez, en fait, les bébés ne disent pas maman. C'est juste simplement facile à prononcer, c'est cela. C'est des syllabes, facile à prononcer. Je vous déçois là. Non, non, on retient. Quel est le premier mot que tes filles ont dit? Tu te rappelles? Maman, peut-être? Et après? Par rapport. Par rapport. Par rapport. Par rapport. Oui, les pères sont fiers aussi. En fait, probablement, Santana a dit jambon, jambon. Au moins, c'est ce que mon fils a dit, mais il ne savait pas ce qu'il disait. Regardez, il faut retenir les premières paroles. Je me rappelle bien quand Charisse, pour la première fois, elle avait dit un mot en dehors de maman et papa et Bibi, un biberon. Elle avait dit purple. Purple. Poupre. Le poupre. La couleur poupre. Et c'est qui qui a dit ça? C'est ma fille. Et là, huit ans plus tard, je me rappelle. Oui, huit ans. Oui, huit ans plus tard. Elle a neuf ans maintenant, donc c'était à peu un an. Elle a dit purple. Mais mince, alors ça, c'est compliqué pour prononcer même en anglais. Purple. Et elle est coloriée avec quelque chose et elle a dit purple. Et c'était waouh! Et je m'en rappelle même aujourd'hui. Et donc là, il parle. Il ne dit pas purple. Il ne dit pas maman ou papa, mais il déclare quelque chose de même plus important. Il déclare l'évangile. Et là, dans ce passage, il faut comprendre que Dieu veut que tous, tous les hommes, hommes, femmes, enfants, tous, viennent au Seigneur par la foi. Vous avez regardé, vous vous rappelez de ce qui a été dit ici dans ce passage? Nous sommes justifiés par la foi en croyant en Jésus-Christ. Pas la foi et ceci, 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 ceci. Pas la foi, le baptême et ceci, ceci, ceci. La foi seule. La foi seule sauve et pas autre chose. Et donc, oui, le baptême est un pas d'obéissance important. Il faut le faire, mais c'est pas ce qui sauve. C'est pas une religion comme le judaïsme qui sauve. C'est pas ceci ou cela qui sauve, mais la foi seule en Jésus-Christ qui sauve. Et alors, comment Paul a-t-il fait dans ce premier message ce serment qui a été enregistré? Comment a-t-il fait pour montrer à ceux dans ce synagogue que Dieu les aimait et voulait les sauver? En fait, en étudiant, nous n'allons pas décortiquer tous ces détails parce qu'il y en a plein ici. D'accord? Et étonnamment, quand nous lisons tous les commentaires, pas tous les commentaires, mais beaucoup des commentaires, vous savez ce qu'ils font? Et il a prêché un message. Et la foi sauve et après il est passé à ailleurs, à icône. Il saute très souvent ce passage et c'est triste parce qu'il y a juste trop de détails. Mais là, c'est important de voir comment Paul a fait pour interpeller les gens qui l'écoutaient. En fait, nous voyons, ils arrivent là à Antioche et là, c'était quand même une ville assez importante dans la région. A vous rappeler qu'il était arrivé à Pergues, comme je vous avais dit la semaine dernière, c'était un peu marécageux. Ils ont eu des problèmes et probablement c'est là où il a attrapé ce problème de santé qu'il a eu avec les yeux et tout cela. Il a dû partir assez rapidement pour monter en montagne, avoir de l'air bon comme on le retrouve dans les montagnes. Et là, on est à plus de 1000 mètres au-dessus de là où on était à Pergues. Donc c'est en montagne. Et c'est pas très loin. Pergues et Antioche, elles ne sont pas très loin de l'une et l'autre. Donc, il arrive dans cette ville et la première chose qu'il fait, c'est quoi? Il va à la synagogue pour être là, pour retrouver des gens qui craignent le Seigneur, qui connaissent le seul vrai Dieu. Et là, Dieu ouvre une porte extraordinaire pour l'apôtre Paul pour qu'il prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et nous voyons ici dans les versets 16 à 25 comment Paul prépare et rappelle aux Juifs qui sont dans la synagogue de leur histoire. Donc, dans les versets 17 à 19, nous voyons l'histoire de la Pentateuch, les cinq premiers livres de l'Ancien Testament. Oh, ils sont dans le désert. Ils voyagent pendant combien d'années dans le désert? 40 ans. Et après, ils arrivent en Israël et Dieu prépare le pays de Canaan. Ils vont battre cette nation et il leur donne Israël comme propriété, comme chez eux, enfin. La promesse qu'il avait faite à Abraham. Et nous voyons par la suite, c'est cette période dans les versets 20 à 23, cette période de 450 ans de prophètes ou de juges qui sont là. Les juges sont aussi appelés des prophètes parce que très souvent, ils parlaient, ils recevaient des révélations. Donc, c'est cette période de prophètes et de juges où Dieu intervient dans l'histoire. Et là, en entendant ces histoires, les gens, c'est un peu comme vous là, on parle de qui est un héros français? Est-ce qu'il y a un héros français dont on est tous fiers ici en France? De Gaulle. On peut dire oui quand même, De Gaulle, merci Seigneur pour De Gaulle, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas De Gaulle, je ne sais pas comment. Qu'est-ce qu'on aurait aujourd'hui ici même, n'est-ce pas? Dieu aurait utilisé peut-être quelqu'un d'autre, mais De Gaulle a une réponse à la prière, la liberté, enfin. De Gaulle, c'est un peu comme quand on parle de De Gaulle avec ses points faibles, ses points forts, et tout le monde est quand même, un français peut-être, quand même fier de De Gaulle, n'est-ce pas? Quand même, il faut être fier de son histoire un peu. Oui, il a quand même fait quelque chose d'extraordinaire. Et là, Paul fait la même chose. Eh, les gars, vous vous rappelez de, oh, Jédéon. Et vous vous rappelez de, ah, bon, Samson avec tous ses soucis, mais vous vous rappelez de lui. Et vous vous rappelez de, ah, et, 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 et vous vous rappelez de. Et tous ces gens étaient là en disant, ah, oui, ça c'est nous. Regardez comment Dieu est intervenu dans notre histoire. Regardez, nous sommes le peuple élu. Et Dieu, Dieu, ah, Dieu était là toujours avec nous, même quand on sortait d'Égypte, même quand on avait ses batailles en Canaan, même quand Dieu était là. Et là, Paul met son doigt sur leur histoire pour leur rappeler que Dieu les avait accompagnés tout au long de leur histoire. Et en fait, leur histoire était un cadeau venu de Dieu. Regardez par la suite. Nous avons, à partir du verset 24 et 25, nous avons l'histoire de Jean-Baptiste. Et donc, Paul, ici, donne un résumé de la Pentateuch avec Moïse et jusqu'à Jean-Baptiste. La loi est celui qui va clore cette période de la loi avec Jean-Baptiste. Pour, par la suite, avec le verset 26, Jésus. Et là, à partir du verset 26, là, il a attrapé les gens qui l'écoutaient. Vous vous rappelez comment Dieu a fait pour nous? Vous vous rappelez comment Dieu a béni, a pourvu, il nous a porté même dans ces moments difficiles. Vous vous rappelez ce qu'il avait fait? Et il disait, oui, 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 on se rappelle. Et il dit, mais regardez, maintenant, je vous annonce quelque chose de même meilleur. Vous pensez que votre vie passée avec le Seigneur était un grand cadeau? Maintenant, le plus grand cadeau de toute l'histoire, pas simplement d'Israël, mais de l'humanité. Dieu nous l'a donnée en Jésus-Christ. Regardez à partir du verset 26. Qu'est-ce que nous voyons? Et là, nous voyons cette transition. Il commence le message en verset 17, homme israélite. Maintenant, en verset 26, il dit, homme, frère. Donc, c'est pour les interpeller. Vous êtes comme moi, mais il vous manque une seule chose. Qu'est-ce qu'il dit? Homme, frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants, pardon, nous voyons, oui, car les habitants de Jérusalem et leur chef ont méconnu Jésus et en parole et l'ont condamné, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoi qu'ils ne trouvassent en lui rien qui fut digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils descendirent la croix, le déposèrent dans un sépucre. Et verset 30, regardez, là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il est mort, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ces témoins auprès du peuple. Nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans l'Epsom. Là, l'apôtre Paul vient et il regarde aux Juifs, ses co-citoyens, ceux de sa patrie, de sa nation. Il dit, Dieu était là avec nous tout au long de l'histoire. Il ne nous a jamais abandonnés et il nous a tout donné. Et maintenant, il nous donne le plus grand cadeau imaginable. Christ mort, mais ressuscité. Et après, il vient, il appuie cette réalité avec, oui, on a des témoins oculaires, il y a ceux qui sont les témoins auprès du peuple, mais aussi, ce n'est pas juste des témoins oculaires, mais aussi le fait qu'il a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. On cite le psaume 2, on cite d'autres passages ici, on cite Esaïe, on cite le psaume 16, on parle d'Abbacuc chapitre 1 aussi. Donc, on voit qu'il prend la parole pour appuyer la vérité que celui qui a été crucifié, c'est lui qui est le sauveur, c'est lui le Messie. Là, on voit dans les versets 16 à 25 comment Dieu a préparé le peuple d'Israël pour recevoir leur Messie, mais ils l'ont rejeté. Même si Dieu avait tout fait pour qu'ils soient bien dans leur vie, qu'ils aient tout à leur disposition, un pays, et Dieu a promis, si vous obéissez à ma voie, je vous bénirai. Mais si vous désobéissez, ça sera la condamnation. Ils ont vu cela et ils ont rejeté Christ. Pourquoi ont-ils crucifié Christ? Parce qu'ils n'ont pas compris qui il était. Mais aussi, il fallait accomplir les prophéties. Alors, nous voyons cette déclaration, le message de l'Évangile. Venez, croyez en Jésus. C'est la foi en Jésus et sa résurrection qui sauve et pas la loi. La loi ne sert à rien. Et après, nous voyons par la suite, en versets 38 et 52, l'application de ce message. Et en fait, nous voyons quelque chose d'extraordinaire. Vous imaginez, aller dans n'importe quelle autre réunion non chrétien, d'accord, et quelqu'un nous invite à prendre la parole. Et nous nous levons et nous disons, regardez, votre religion, elle est fausse, ça ne vous donne rien. Et le seul moyen d'avoir la vie éternelle, c'est croire dans ce que je vous dis. Bon, il faudrait qu'on ait le courage de réagir comme cela. Mais vous imaginez, entrer dans un lieu où nous savons ce que nous allons dire, les gens ne vont pas être contents de l'entendre. Et regardez la réaction ici. Nous voyons à partir de verset 38, encore regardez verset 38. Sachez donc, oh, frère, ils passent à autre chose. Voici la vérité. Et comment ont-ils réagi à ce message que le pardon des péchés, c'est par la foi. Ils sortirent de la synagogue. Et c'est qui qui est allé vers eux, en verset 42? Les non-juifs. Mes amis, aujourd'hui, ceux qui sont les plus difficiles à atteindre avec le message de l'Évangile sont ceux qui sont religieux. Parce qu'ils sont fermés dans leurs idées. Ce n'est pas qu'il y a tous qui ont rejeté le message. Plusieurs ont dit, revenez pour nous parler la semaine suivante. Il y aura quelques-uns qui sont religieux, qui sont sortis de ces fausses religions, cette prison que l'homme construit. Mais principalement, c'est ceux, les non-juifs, qui ont dit, enfin, nous entendons la vérité. Venez nous parler de cela. Et mes amis, l'Église, là, vous et moi, qu'est-ce qu'il faut faire quand nous annonçons l'Évangile? Comment faut-il agir? Comment faut-il partager ce message d'espoir que nous avons entre nos mains ici? C'est faire exactement de la même façon que l'apôtre Paul a fait ici. On parle avec la personne, on développe une relation, et après, qu'est-ce que Paul a fait? Mais vous vous rappelez comment Dieu vous a béni? Et la personne dit, ah oui, Dieu a vraiment béni. Et après, par la suite, il explique l'Évangile. Vous savez, très souvent, dans les années passées, peut-être que ça change un tout petit peu notre attitude au sein de nos Églises, aujourd'hui, mais avant, c'était sortir et taper sur la tête des gens pour leur dire, vous êtes des horribles pécheurs. Avant d'être retrouvés, il faut savoir qu'on est perdus, n'est-ce pas? Donc, il faut comprendre que nous sommes tous nés pécheurs. Mais, si on commence avec cela, les gens vont se bloquer. C'est où qu'il faut commencer? Dieu existe. Comment a-t-il fait ici? Dieu nous a accompagnés tout au long de notre histoire en tant que peuple choisi. Regardez comment Dieu, combien Dieu est bon. Et là, en parlant avec quelqu'un, on peut dire, mais regarde combien Dieu est bon, regarde combien de fois Dieu est intervenu dans ta vie. et peut-être la personne n'est pas ouverte à cette idée que Dieu existe. Mais nous, ça ne nous empêche pas de dire, mais gloire à Dieu, merci Seigneur. Combien de fois que je parle avec des gens et j'ai mes réactions habituelles, normales, vous savez. Et en fait, je parlais avec quelqu'un dans le quartier et il venait d'avoir un petit accident, mais rien de grave. Mais bon, la voiture a été quand même endommagée. Et ma première réaction quand on parlait, échangé sur ce sujet, c'était, « Oh, merci Seigneur qui t'a gardé là. » Sans réfléchir, non, chrétien qui va nulle part, aucun arrière-plan catholique ou quoi que ce soit. Et il m'a, « Merci Seigneur, mais c'est moi qui ai freiné. » Mais bon, mais ça interpelle. Et ces petites choses, Dieu t'a montré une grâce. Et c'est ça, ça s'aime dans le cœur. Et après, nous pouvons venir, pourquoi avons-nous besoin de ce sauveur ? Parce que nous sommes justifiés et pardonnés de nos péchés en plaçant notre foi en Jésus-Christ. Il faut bien dire à quelqu'un, « Tu es un horrible pécheur. » Peut-être pas de cette façon, d'accord ? « Goodwin, hein ? Oh là là, j'imagine pas. » Il faut arriver à ce point où nous nous reconnaissons tous coupables, n'est-ce pas ? Mais comprendre que Dieu ne veut pas ce sentiment de coupabilité qui nous accompagne. Il veut que nous vivions le pardon. Et que ce poids tombe de nos épaules. Et alors, c'est ça ce que Paul fait ici. Regardez, là, à partir du verset 38. « Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. » Et qu'est-ce que les gens font ? « Venez, venez, reparlez-nous de cela. » Et vous imaginez, ce serait extraordinaire d'avoir le bâtiment tel qu'il est complètement rempli, qu'ils sortent dans la rue, là, n'est-ce pas ? C'est ça ce qui s'est passé le samedi suivant. Il y a tellement de monde, il y a toute la ville. On déplace le culte, là sur la place, au centre-ville. Et on fait notre culte là. Et il y a de l'opposition. Chaque fois où l'Évangile est annoncé, il y aura de l'opposition. Ceux qui soi-disant aimaient le seul vrai Dieu étaient là à cause de la jalousie. Mais regardez, on n'a jamais eu autant de monde chez nous. Maintenant, regardez, ils débarquent et ils ont tout ça. Mais alors non, on ne veut pas. Mais Dieu est intervenu aussi. Et qu'est-ce que nous voyons ? Beaucoup de Juifs et beaucoup de prosélytes, pieux, suivirent Paul et Barnabas. Et ils se sont convertis. Et Dieu les a sauvés par la foi. Nous voyons alors, Paul attire les gens en utilisant leur vie passée. Ils leur expliquent l'Évangile. On est tous pécheurs. Christ est mort pour payer la dette de nos péchés. Et ils viennent par la foi. Ils croient. Malgré l'opposition, Dieu fait une œuvre magnifique. Et pour nous ? Pour nous, est-ce que nous voyons comment Dieu a agi dans notre vie ? Avons-nous compris le message de l'Évangile ? Avons-nous accepté ce message de l'Évangile par la foi ? Et si nous l'avons accepté, est-ce que nous le partageons ? Hier, avec la distribution qu'on a faite, on était sept pour distribuer des Évangiles. J'avais Carisse et, bon, Yann était ailleurs, avec d'autres obligations. Mais il y avait Carisse et il y avait les deux filles de Paul. C'est qui qui a distribué le plus ? Parlez-moi, vous savez ce qui se passe ? On court derrière les enfants. Mais ralentissez ! Mais arrêtez ! Mais quand même, on est essoufflés. Pourquoi ? Bon, pour eux, c'est chouette de pouvoir passer dans le quartier et mettre quelque chose dans les boîtes aux lettres. Ça, c'est cool, c'est chouette. Et même les filles, là, j'avais Christelle à ce moment-là. Et Carisse et Saint-Anne étaient avec Paul. Et Christelle a vu un homme et elle m'a regardé. Et j'ai cogné la tête et... C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alors... Qu'est-ce qu'on fait ? Comment allons-nous agir ? Est-ce que nous allons être comme ces juifs pieux et prosélytes à pieux ? Prosélytes, pardon, à pieux ? Qui ont suivi l'enseignement de Paul et Barnabas et qui ont demandé, enseigne-nous les vérités, aide-nous à comprendre, fais-nous grandir. On veut apprendre. Ou est-ce que nous serons comme les autres ? Non, religieux. Vous savez, la façade magnifique, tout parfait, tout beau, mais l'intérieur est pourri. Ou Paul et Barnabas enlèvent leurs chaussures, leurs souliers et secouent la poussière. Peut-être pour nous, ça ne nous parle pas plus que cela. C'est un geste un peu bizarre, mais OK. Mais dans l'Ancien Testament, et surtout à cette époque, c'était comme venir et donner une claque à la personne. C'était, on ne veut rien garder de vous, on veut enlever toute la saleté qui est chez vous, de notre présence. On secoue la poussière. Dieu jugera. Alors, nous avons deux façons possibles de réagir à ce message. L'accepter et le partager, ou dire, non, je me suffis à moi-même. J'ai ma foi, entre guillemets, et ma façon de croire, ou celle de la Bible. Et en fait, ce ne sera pas Paul et Barnabas qui secouent les souliers, la poussière des souliers. Ce sera Dieu qui va dire, loin de moi, je ne vous ai jamais connus. Mes amis, ce premier message enregistré dans la parole de Dieu de Paul est important. Ça nous montre une manière dont nous pouvons partager l'Évangile. Ce n'est pas la seule, mais elle est efficace. Montrer combien Dieu a été intervenu dans la vie des gens, même sans qu'ils se rendent compte. Montrer comment Dieu les aime et comprendre que tout ce qu'ils ont, c'est un cadeau de Dieu. Et le plus grand cadeau, c'est Jésus. Et par la suite, venez par la foi. Qu'est-ce que nous allons faire de cela ? Est-ce que nous allons le garder pour nous-mêmes ou le partager avec ce monde qui est en train de mourir et périr sans lui ? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Tu es un Dieu bon et merveilleux. Donc, Seigneur, sers-toi de nous pour partager l'Évangile comme tu as fait avec Paul et Barnabas. Ici, même en étant peut-être malade, Paul ne s'est même pas arrêté de partager l'Évangile. En ayant des soucis de santé, probablement, il a persévéré dans son devoir de partager l'Évangile. Utilise-nous là où tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.